Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, 29 octobre 2020, 29h07 heure du Québec, avec des mauvaises nouvelles hier, qui venaient de partout, le confinement qui est réinstallé en Europe, en Allemagne, en France, on ne parle même pas de l'Espagne et les autres pays où c'est déjà fait, l'Italie, le Québec aussi, on nous a annoncé cette semaine un rallongement de ce confinement, presque total. Donc 29 octobre 2020, 29h07 heure du Québec, avec un lien qui m'a été envoyé par Jean-François, que je salue, compatriote québécois, l'hôtellerie, 66% des travailleurs de Québec n'ont plus d'emplois de la capitale de Québec, le taux d'occupation des établissements se situe à 2%, imaginez-vous. Conséquence d'une industrie en crise, 4000 des 630 travailleurs de l'hôtellerie n'auront plus d'emplois à Québec au 31 octobre. On parle de la ville de Québec et non pas de la province de Québec, mais c'est le même portrait un petit peu partout. L'hôtellerie, le tourisme, la restauration est vraiment, vraiment, dans le monde entier, dans un mauvais état. On constate l'association hôtelière de la région de Québec. C'est le résultat de nombreux licenciements entrepris par les hôteliers pour faire face à un taux d'occupation anémique qui se situe actuellement en 2% en raison de la pandémie. C'est énorme. C'est 4000 familles qui sont affectées, déplore la directrice générale de l'association Marjolaine de Saint. Si la situation persiste, il pourrait y avoir 80 fermetures d'hôtels d'ici la fin de l'année dans la région, soit le tiers des établissements de la région, plus de 20 hôtels de la région de Québec ont déjà fermé leurs portes pour une durée indéterminée depuis le début de la deuxième vague. Le Capitole Hôtel, l'hôtel Clarendon ou Clarendon et le Manoir du lac de l'âge figurent parmi les établissements les plus connus. Clarendon, hein? Mercredi, l'association a publié une lettre ouverte, notamment dans le soleil, pour envoyer un SOS au gouvernement, afin qu'il soutienne cette industrie et la richesse culturelle apportée par les établissements hôteliers. Est-ce que les mesures d'aide annoncées par le gouvernement pour passer la crise tardent à se faire sentir chez les hôteliers, selon Mme Sa? C'est que les mesures d'aide annoncées tardent à se faire sentir depuis le 13 mars. Soyons honnêtes, on se fait toujours dire « donnez-nous du temps, soyez patients ». Elle déplore que seulement 13 des 750 millions de dollars annoncés en juin dernier aient été accordés jusqu'ici. Ce montant provient, selon Mme Sa, d'une subvention équivalente au montant de la taxe d'hébergement touristique. Pour le premier trimestre de 2020, cette subvention s'adresse uniquement aux GT et aux hôtels, selon la directrice. Les auberges et les entreprises de location de chalets n'y ont donc pas droit. Selon la directrice, la première portion de cette taxe d'hébergement équivaut à environ 8 000 $ pour un hôtel de 150 chambres. On parle d'une semaine d'opérations. On n'a rien dans nos livres jusqu'à la fin de 2020-2021, prévient-elle. Le gouvernement autorise également des pardons pour ses prêts jusqu'à concurrence de 100 000 $. Au Québec, pour un établissement de 150 chambres, 100 000 $, ce n'est pas un mois d'opération en frais fixes. On est à notre septième mois de pandémie. Les taux d'occupation devraient être autour de 40 % pour espérer garder un taux d'endettement raisonnable. Les taux d'occupation sont de 2 % actuellement. Imaginez-vous, l'industrie au Québec aurait besoin d'une aide financière de 200 millions $ pour couvrir 50 % des frais fixes pour un an. Ça paierait la taxe municipale et la taxe foncière, croit-elle. Le gouvernement Legault s'est dit ouvert à l'idée d'apporter des améliorations à ses programmes. Ça prendrait 7 ans, selon Mme Saint, pour revenir à une situation normale. Imaginez-vous, ça a pris 4 ans dans la région de Québec pour qu'on s'en remette de la fameuse, imaginez, crise du 11 septembre 2001. Et là, on s'en retourne plutôt vers une période de 7 années avant de se remettre de cette pandémie. Vraiment, vraiment, c'est une écartombe. Sous-titrage Société Radio-Canada